Hey y'a tout le monde, c'est Koga, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo gameplay sur Elseworld qui est un MMORPG super. Donc voilà, je suis tout seul. Mais je ferai peut-être d'autres épisodes avec mon ami Jossan, c'est pas toujours, on verra. Elseworld qui est un MMORPG super cool. Et donc du coup là on a mon petit familier Elionidas, voilà, c'est très joli. Moi je m'appelle Kirito dans le jeu, donc si jamais quelqu'un va m'ajouter, voilà. Donc du coup on peut voir que je suis magnifiquement bien habillé avec mon queue de démo. Donc du coup nous allons aller nous faire un petit donjon. On va démarrer un petit donjon. Donc voilà, ça va être un petit kate comme ça, bien sympa, bien sympatoche. Je sens que maintenant que j'ai mon nouvel ordinateur, je vais quitter à monter cette vidéo. Ça fait plaisir d'avoir un PC qui ne like jamais, vraiment presque. Faut pas non plus abuser, il a quand même saisi. Et qu'est-ce que tu fous en moto jeune fille ? Et donc du coup, voilà quoi. Ok les amis, donc nous voilà pour le tout bonjon. Alors oui les amis, franchement je suis désolé si vous m'entendez. Enfin c'est la qualité sonore n'est pas ouf qu'on paraît à l'habitude. Mais il y a que sur ce PC si je ne peux pas brancher mon ancien micro. Ce qui fait que là je me retrouve avec des écouteurs. Merdite, enfin merdite, c'est pas mal mais avec des écouteurs quoi. J'ai pas de micro normal et le casque micro aussi pour la PS4, bah le dieu du casque ne marche plus. Donc du coup je me retrouve avec les vieux écouteurs de PS4 que j'utilisais avant. Mais bon, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop et que vous m'entendez tout de même bien. Je vais essayer de régler ça un maximum au montage. Mais bon voilà. Donc du coup j'espère que ce petit gameplay vous plaira. Franchement elle sorte c'est un MMORPG que je kiffe vraiment. D'ailleurs le seul MMORPG auquel je joue un petit peu tous les jours. D'habitude les MMORPG jouent deux jours, trois jours et après j'arrête totalement. Donc vous voyez je suis déjà niveau 47. Bon je vais commencer à jouer il y a longtemps, il y a un mois mais bon. Après j'ai arrêté pendant quelques semaines. Ça m'arrive souvent d'arrêter pendant pendant voire peut-être trois ou quatre semaines. Et après je reprends comment elle l'a défoncé. C'est bien j'avais le temps de faire moi. De l'argent, de la thune. Elle est en train de tout défoncer moi je pourrais. Ok génial. Ok plus que ça et après il y a le boss final. Alors pour ceux qui se demandent de jouer le sword à la manette. Donc je joue à la manette sur le jeu. C'est un bon point pour moi. Et par contre j'ai juste un petit problème. C'est que pour les compétences je suis obligé de faire ça au clavier. Mais bon c'est pas grave. Au moins je peux jouer à la manette. Et donc voilà je m'excuse encore beaucoup pour la qualité sonore qui doit pas être ouf. Et je sais vraiment pas quand je pourrais me racheter un casque. Parce que là j'ai pas d'argent. Je suis venu d'acheter un PC à septembre. Donc il ne faut pas déconner non plus. Ah voilà. Et du coup on va passer comme ça. Je me concentre en tout ça. Je peux pas. D'accord même avec R ça me parle. Je sais pas pourquoi je peux pas activer mes compétences. C'est trop beau comme ça. Ok. Quittez. Bah je vais quitter le groupe. Voilà. Bon voilà en fait c'est une question de quête comme ça. D'augmenter le niveau etc. Alors ce qu'il faudrait c'est que je donne de la boue. Ok du coup les amis nous voilà en donjon. Alors je suis tout seul apparemment. Bon bah au moins je m'embatterais pas. Et apparemment c'est un peu compliqué pour une seule et même personne. Je crois que c'est un bon niveau là. Ok c'est bon. Ah il me fait décombre. Hop voilà. Donc je fais une petite question. Donc au fait oui je vous ai pas trop expliqué le jeu. Ma barre de vie est en bas à gauche. En bas il y a ma barre de mana. Et la sphère rouge c'est ce qui me permet de passer entre guillemets en mode éveil. Regardez. Si je fais contrôle gauche elle se vide. Et pour qu'elle se re-remplisse il faut que la barre juste à côté qui deviendra verte au fur et à mesure se remplit à fond. Et bah quand elle sera à fond bah j'aurai encore une boule rose. Et je pourrais me repasser en mode éveil si vous voulez. Voilà ça se fait déjà. Ça se fait. Voilà. Donc vous voyez la barre verte. Et bah dès qu'elle sera tout en haut bah ouais. Me remettre en mode éveil. Donc le R marche pas. Ah oui merde mais j'ai pas assez d'eau. Ah merde mais j'ai vu tuer. Ah merde mais désolé j'ai même pas vu. Bon je peux me resusciter ça va. J'avais même pas vu que j'avais sphédi. Je viens pas faire attention. Je suis occupé avec mes bails. C'est pas grave. Ok. Bon. C'est rien. Des choses qui arrivent. Du coup. Par contre on va se calmer. Déjà mode éveil. Voilà. On se débat. Ça va pas qui je suis moi. Par contre je peux plus utiliser mes grosses compétences. Ça se fait vraiment pas pourquoi. Je peux plus utiliser les petites. Alors par contre je me ferais vraiment gangbang là. Du coup ça va pas le faire. Mais non. Mais tu me fais quoi ? Mais non. Je me trompe de touche. Par contre je me faisais gangbang. Clairement tout seul. C'est pas trop possible. J'ai quand même une petite idée. Un mode éveil comme ça. C'est pas vraiment un mode éveil. Mais bon. Je vais pas être ça comme ça. Après je sais pas quel nom véridique ça a. Ok. Bon. Nous sommes partis. Putain. Je peux pas utiliser mes grosses compétences. C'est très relou. Voilà. Alors. On va se calmer. Donc on va pas trop être copain. Tous les deux. Et pour rien je peux pas utiliser mes grosses compétences. Ça je comprends pas. Je comprends pas franchement. Je vois pas. Je me trompe de tout. Faut pas grapher sur cette piste. C'est au gang. Faut pas toucher sur le tour. Ça c'est sûr ça marche pas. Non. Vous pouvez utiliser mes compétences puissantes. Ça a l'air un peu mieux. Là c'est carrément la galère. On va voir pourquoi c'est autant la galère que ça. Ouais c'est vrai que faut que je fasse deux fois l'aide. Comme ça je vais les péter en même temps. Ok. Mais celui-là il est vraiment horrible. Pourquoi je galère autant à celui-là ? Voilà. Là tu meurs. Là tu me faut la paix. Wouah purée j'aurais galéré. J'ai quand même fait un run. Ok bon. On va dire que c'est bon. Bon voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout montré. Ce qu'il y a dans le jeu. Après le mieux c'est surtout qu'il y joue avec un ami. Malheureusement j'avais personne disponible pour jouer avec moi. Du coup voilà j'espère que ce petit gameplay sur Hell Sword vous aura plu. Si il y a le cas n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner. Ça me fait super plaisir. Moi je vous dis à la prochaine. Dites à portez-vous bien. Ciao tout le monde. Peace. Sous-titrage ST' 501